Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être ici avec vous pour parler photographie. D'entendre avec mes collègues des autres institutions, on a convenu que Claudio se concentrerait davantage sur les fonds. Moi pour ma part, je vais parler aussi des fonds, mais à travers le prisme des mises en valeur, c'est-à-dire des différentes opérations de mise en valeur qu'on a pu expérimenter au cours de ces 15 dernières années. Alors vous verrez, il y en a qui sont très matériels, d'autres un peu plus digitales, il y en a qui sont archi-classiques, d'autres un peu plus novatrices. Donc moi je vous propose un survol en fait à travers ces différentes opérations, qui donne un aperçu aussi je dirais de ce qu'il est possible de faire dans des institutions, ce qu'il est possible de faire ensemble aussi. Et puis je l'espère, ça suggérera peut-être quelques pistes aussi pour l'avenir. Alors la qualité de la lumière étant ce qu'elle est, on a un peu de difficulté à percevoir les images, mais j'ai quand même concentré ma présentation sur les images. Ici, vous avez une vue du carnaval. Dans le canton de Fribourg, j'ai aussi choisi cette vue, parce qu'on a d'une part fait un vernissage mercredi soir sur une exposition qui concerne aussi le carnaval au Musée gruyen, et puis que le Musée gruyen pilote tout un projet d'inventaire des traditions vivantes. Dans le canton de Fribourg, il a été mandaté par le service de la culture pour ça. Et puis c'est Mélanie Rouillet, ici présente, qui a été chargée de piloter un sous-projet en fait des traditions vivantes qui s'appelait « Traditions vivantes en images ». Donc il y a eu toute une récolte d'images auprès des particuliers aussi. Il y a des mandats qui ont été donnés à des photographes, peut-être que Mélanie pourra vous en dire plus dans le courant de la journée. Et ça, c'est un exemple d'une image qui a été récoltée à cette occasion, puis qui a rejoint aussi les collections du musée. Donc avec Photo de Fribourg, on a le point de départ qui est assez clair, c'est la mention de la photographie en 1839. On n'a pas encore tout à fait fixé le clic de fin. Mais en tout cas, au musée coréen, on s'intéresse à la photographie dans tous ses aspects et dans toutes ses périodes aussi, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'était un projet qui a permis aussi de monter sur place des expositions, mais qui est principalement partie des réseaux sociaux en fait. C'est sur Instagram qu'une bonne partie de ces images sont arrivées. Ici, un personnage assez mystérieux, c'est un membre de la Confrérie du Gruyère. Je ne sais pas si vous savez toutes et tous ce qu'est la Confrérie du Gruyère. C'est une espèce d'association, de club, des gens qui soutiennent le rayonnement du célèbre fromage en Suisse et dans le monde. Vous avez vu récemment qu'il y avait des questions qui se posaient aux Etats-Unis sur la marque Gruyère. Ça, ça fait partie aussi du lobbying, je dirais, de la Confrérie du Gruyère. Ça, c'est un beau projet qu'on a réalisé en 2018 à l'occasion des 100 ans du musée gruyérien. Ça s'appelait Un jour en Gruyère. C'est aussi un projet qui s'est développé sur les réseaux sociaux. En fait, en s'inspirant de publications plus anciennes, il y avait un jour en Russie, un jour aux Etats-Unis, etc. On est partis sur ce projet participatif et vraiment aussi basé sur les réseaux sociaux. Les gens étaient invités à prendre des images ce jour-là, à les partager avec le musée. Et puis, une semaine plus tard, on proposait une exposition au rez-de-chaussée du musée. Donc, c'était un sacré challenge technique et de sélection des images, parce qu'on en a reçu 3 ou 4 000. Mais c'était un très beau projet qui a aussi enrichi, au final, les collections des musées. La mise en valeur, elle a lieu aussi dans les espaces permanents du musée gruyérien. Ça, c'est quelque chose de très important aussi. En 2012, quand on a, avec Isabelle Rabout, et le scénographe Christophe Moana, a revu entièrement les espaces intérieurs et le parcours permanent, on a souhaité intégrer l'image. Pour quelles raisons ? Parce que, dans la version précédente de l'exposition, c'est vraiment l'objet qui était mis en évidence. Et tout ce qui relevait de l'art populaire était vraiment, je dirais, les stars de cette exposition permanente. Donc, par opposition aussi avec ce qui a précédé, nous, on a souhaité davantage mettre en avant la population, les gens, les habitants, la vie sociale, culturelle, économique, etc., de la région. D'où la présence de très grandes images tirées de nos fonds, des fonds glaçons, des fonds morels, d'autres collections importantes du musée dans la partie permanente. Une exposition qui était importante en 2007, c'est « Images pour mémoire ». Pourquoi ? Parce que cette exposition était l'exposition de clôture de tout un projet mémorial qui a été mené depuis 2003 et qui concernait la conservation, l'inventaire, le stockage, la mise en valeur aussi de trois fonds qui sont assez fondamentaux au musée. C'est le fonds glaçon, le fonds Charles Morel, qui est un fonds de carte postale, et puis le fonds Giro de Pranger, qui est une collection unique au monde, de 61 daguerreotypes, qui sont des vues de Suisse et de France voisines, réalisées autour de 1847-1848. C'est quelque chose d'unique qu'on prête d'ailleurs assez régulièrement à l'étranger, au musée d'Orsay. Récemment, on a des prêts en cours à la photochriftung, et puis maintenant au Mazie, à Lugano. Donc ça, c'est vraiment des collections qui rayonnent. Ici, dans « Images pour mémoire », on avait surtout présenté les fonds régionaux, donc Glaçon et Morel, et on s'était interrogé dans cette exposition sur les usages de la photographie et puis son potentiel aussi par rapport à l'histoire des représentations. C'est Claude tout à l'heure qui parlait de l'histoire culturelle, si vous voyez cet espace-là, il s'appelle « Paysage de carte postale », donc on avait fait des tourniquets, et sur chaque tourniquet, on avait mis des séries d'images qui montraient le même point de vue. Donc c'est une histoire des points de vue, une histoire des stéréotypes aussi paysagers du canton de Fribourg, parce qu'évidemment, les points de vue qui marchent bien sont toujours les mêmes. Il y a, bon, mollaison, évidemment, mais c'est très souvent des points de vue qui sont faciles d'accès, parce qu'il faut que, d'une part, les photographes y arrivent simplement, mais aussi que les gens repassent par ces points de vue, pour que vraiment la sauce prenne, et puis qu'une image s'impose comme une évidence, et se multiplie parfois en millions de tirages. Pour le fonds Morel, par exemple, on a toute la liste des tirages qui ont été commandés aux entreprises, et c'est fascinant, on peut faire des statistiques sur le nombre de photos de gruyères, de bulles, de brogues, etc. Un projet qui était assez pointu, aussi, qu'on a eu le plaisir de réaliser avec Nicolas, Crispini, Christophe Dutoit et beaucoup d'autres, c'était « Fou de couleur ». Et ça, ça nous a ouvert les yeux sur un aspect absolument fascinant de la photographie, c'est le caractère très précoce de l'arrivée de la couleur dans la photographie. Donc, le sujet de cette expo, c'était les autochromes, qui sont des diapositives couleur inventées par les frères Lumière autour de 1907. On a fait une publication, une exposition, tout un programme de recherche, et on a aussi tissé des ponts avec des institutions parfois assez éloignées, notamment le fonds Albert Kahn, qui est à proximité de Paris, et qui possède une quantité d'images du monde entier, mais surtout un lot de plusieurs centaines d'images de la Suisse, réalisées en diapositive autochrome. Est-ce qu'il bouge ? Oui, il ne bouge pas. Ah, voilà. Vous dire aussi que, dans ces projets de mise en valeur, il y en a qui sont vraiment centrés sur un fond, sur une collection, il y en a qui interrogent plus généralement l'histoire de la photographie, un peu comme foutre couleur, et puis il y en a où on a fait en sorte de faire dialoguer, je dirais, les collections patrimoniales, et puis un regard plus contemporain. C'était le cas de Conquistador, une exposition qu'on a présentée en 2019. Il y avait d'une part un fond, qui est un fond photographique, créé par un personnage qui s'appelle Louis de Bocard, qui est un membre des familles patriciennes fribourgeoises, qui s'est exilé en Amérique latine en 1889, et puis qui est devenu explorateur, chasseur, photographe, etc., qui a une vie assez aventureuse et assez palpitante, et qui a laissé un fond important qui s'est retrouvé au musée gruérien il y a quelques années. Et puis en face, le regard d'un photographe qui est aussi originaire de Bulles, mais qui est surtout actif à Lausanne et plus largement, c'est Nicolas Savary, qui a travaillé sur le fond, qui est allé en Amérique latine, et puis qui en a ramené un certain nombre d'images qu'on a exposées en dialogue dans cette grande expo. C'est un projet qui a pris une certaine ampleur parce que le fond est arrivé au musée, mais on a suscité, avec le soutien aussi de Nicolas Savary, une collaboration avec le musée de l'Elysée. Donc l'expo a été montré à Lausanne, à l'Elysée, à Bulles, et ensuite, avec le soutien de Pro Helvetia, Nicolas Savary a réussi à montrer son projet dans des versions un peu adaptées au Paraguay et puis à Buenos Aires récemment. Ça n'est pas que ça. Donc vous voyez que parfois, il y a des projets qui partent dans le camp de Tribourg, à Bulles, et puis qui rayonnent assez loin. Je vais vous dire quelques mots aussi d'un projet dont Christophe Dutoit vous a touché un petit mot tout à l'heure. C'est Regards retrouvés. Là, j'en parle aussi parce que c'est une autre typologie. C'est un projet où on dépasse le niveau d'une institution et puis une approche très monographique, centrée sur le fonds Morel, le fonds Glaçon, le fonds ci, le fonds ça, où là, on s'est associé avec toute une équipe de gens intéressés par la photographie et surtout d'autres institutions comme la BCU, les images des médias, etc., pour avoir une approche qui soit plus thématique et puis transversale à l'échelle du canton. Donc ça, c'est aussi une autre manière de faire et qui a été, effectivement, vous l'aurez bien compris, un peu à l'origine quand même de cette démarche photo-fribourg. Comme je vous l'ai dit, nous sommes intéressés à Bulles aussi par la photographie contemporaine. Et plus encore dans la période actuelle où les photographes souffrent pour des raisons évidentes. Ils souffraient déjà avant le coronavirus, mais ça n'a rien arrangé. On a décidé en 2019 de soutenir de manière assez concrète l'association PAF, qui est l'association de la photographie artistique et professionnelle fribourgeoise. Là, on a, nous, mis à disposition de l'association un mur qui est à l'entrée du musée, qui s'appelle le mur blanc. Alors, pourquoi il s'appelle le mur blanc ? Parce qu'effectivement, il est blanc, donc il n'a pas été cherché très loin. Mais il y avait un petit clin d'œil aussi à la Baie-Bauvet avec les murs blancs et toits de bardeau. Donc, une démarche très contemporaine, mais qui faisait aussi un petit clin d'œil au patrimoine traditionnel de la gruyère. Et je dois dire que c'est un projet qui est parti de manière assez légère, assez souple, assez agile. C'est un terme qui a la moine aujourd'hui, mais il convient bien à ce genre de projet. Et puis, qui prend de l'ampleur. On a eu des collaborations avec des publications, avec les traditions vivantes, avec une quantité de projets. Donc, il y a à peu près trois expos par année. Et là, on en est déjà à la septième, depuis 2019. Donc, on est très heureux aussi de cette collaboration avec PAS. Et puis, si l'image daigne de s'afficher ou pas. Alors, on finit un peu par une sortie de route. Vous voyez, c'est un Volkswagen qui est sorti de la route. Et puis, vous ne le voyez pas très bien, mais il y a des croquis qui sont pris par les policiers sur la route. Ça, c'est une image qui vient non pas de nos fonds, mais des fonds de l'État et des fonds des archives de la justice et de la police. Je vous en parle parce que c'est l'exposition actuelle qui est au musée gruérien qui s'appelle « La preuve par l'image ». Donc, dans ce cas-là, typiquement, le musée gruérien accueille, met en scène, partage avec le public, mais n'est pas le dépositaire du fond. Donc, c'est une exposition que je vous invite à venir voir parce que c'est assez rare qu'on puisse voir ces images très confidentielles des fonds de la justice et de la police. Et c'est absolument fascinant sur l'histoire du canton de Fribourg et ses coulisses pas toujours très reluisantes. Voilà, pour conclure, je voulais vous dire qu'on s'est intéressé pendant toutes ces années à différents volets de l'histoire de la photo et de son actualité. On s'est beaucoup centré sur les usages aussi. C'est ça qui nous passionnait et qui nous faisait avancer. C'est-à-dire que la photographie, ce n'est pas seulement des jolis tirages vintage accrochés au mur des musées. Et on a eu cette liberté aussi parce qu'on avait pas mal d'images qui étaient numériques. On a un peu moins peut-être que d'autres institutions cette espèce de fétichisme du tirage original fait par l'auteur et signé, etc. Une approche un peu moins histoire de l'art et un peu plus historique, ethnographique, culturelle de ces fonds. Donc on s'est intéressé aux techniques mais évidemment aussi aux questions esthétiques, sémiotiques. Je rappelle que c'est Nicolas qui avait fait un article extraordinaire dans le bouquin « Footcouleur » sur l'arrivée de la photographie en couleurs et puis la réaction des peintres qui se disent « Mais enfin, si la photographie commence à faire de la couleur, qu'est-ce qui nous reste ? » Et donc les peintres qui explorent d'autres pistes. Donc voilà, c'est sur ces mots que je termine mon intervention. Je vais passer la parole à Yvan Mariano et je me réjouis de continuer à partager des images pour stimuler l'imaginaire et la créativité. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements